Musique Coucou tout le monde, on est reparti sur du planète crafter et on continue de terraformer la planète pour la préparer à la vie. On a déjà bien avancé avec un paquet de foreuses, des panneaux solaires et on a surtout beaucoup de plantes pour générer l'oxygène et les gaz nécessaires afin de créer une atmosphère. Il ne faut pas oublier bien entendu les radiateurs qui génèrent la chaleur nécessaire. Alors là je vais normalement bientôt avoir de quoi manger. On m'a dit dans les commentaires que deux producteurs de nourriture devraient suffire. Donc je vais en faire un deuxième, le problème c'est que je pense que je n'ai pas assez d'oxygène actuellement. Alors avant de me lancer je voudrais préciser que la barre là n'est pas la barre de santé car beaucoup de gens m'ont dit dans les commentaires de faire attention à mes points de vie. Ça c'est la barre de faim. Là on a la barre de soif et en dessous on a la barre d'oxygène. Et là on vient de débloquer, ouh, un nouveau stockage. Alors il me faudrait par contre peut-être mettre un escalier pour aller à l'étage supérieur. On m'a demandé de le faire dans les commentaires. Et il faut le trouver là-dedans, je l'ai débloqué. Mais il est où ? Hum, ah c'est ça, c'est ça. Alors la question c'est à quel endroit le mettre ? Ouh, ok il faut le mettre au sol. Ah, il faudrait juste vérifier. Ouais, on va le mettre plutôt du côté là. Où est-ce qu'on peut le mettre là ? Si je le mets dans le coin. Voilà. Alors comment ça fonctionne ? Oups. Ah ah, pratique effectivement. Du coup je n'ai plus besoin de passer par les escaliers à l'extérieur. C'est vraiment pas mal. Bah tiens, du coup on va aller voir à combien d'énergie on en est. Il nous en reste 11. Il me faudrait améliorer mes panneaux solaires. Une fois que ça a amélioré, je vais mettre un autre producteur de nourriture. Pour avoir suffisamment et tenir son problème. Alors on va démonter, hop, toi. Et si je veux faire le level 2, il me faut du magnésium et de l'alu. On a de l'alu là. J'ai pas, ah si j'ai du magnésium. Ça m'a quitté. D'ailleurs je pourrais peut-être en faire un deuxième. Tout de suite. Voilà, comme ça on pourra même en remplacer 2. J'aurais peut-être dû remplacer 3. C'est 15 je crois d'électricité par panneau solaire. C'est 19 même. Ouh, oui, ok. Alors on va te mettre là. Et on va en retirer un autre. Et normalement je peux le mettre ici. Avec ça on devrait avoir pas mal de rab en énergie. Et je vais pouvoir mettre, toi il me faut juste de l'alu. On est bon. Ah là là, en raison j'ai un paquet d'alu et on peut aller en chercher pas trop loin. Donc, bam. Et je voudrais bien vérifier. On est à 37. Et on va mettre le deuxième qui fait pousser ici. D'ailleurs j'ai oublié. Ah, il faut de l'eau. Est-ce que j'ai de la glace sur moi ? Non. On va chercher un petit peu de glace à côté. Allez. Voilà. Alors on m'a dit que j'ai raté quelques coffres dans les épaves que j'ai fouillé. Genre par exemple celle-ci là-bas et peut-être là qui pourrait me donner un exosquelette. Alors on peut fabriquer nous-même les exosquelettes. Mais il faudrait voir si je peux l'obtenir plutôt grâce à ça. Ce serait intéressant à voir. Alors hop. Ah oui. Avant l'eau. Voilà. Maintenant toi. On rajoute la graine. Et toi ? Toujours pas. Toujours pas. Donc avec ça, il faudrait peut-être les tourner un petit peu. Ah bah c'est pas mal. C'est pas mal. Et là j'aimerais voir un petit peu où on en est dans la terraformation. Est-ce qu'il nous manque ? Ah juste là, pas de nouveau message non. Alors du coup, on a toi. Un grand stockage. Ouh ça serait pas mal à faire. Le suivant va être à 175. Ouh celui-là va mettre du temps. Toi c'est un VG tube level 3 à 30 ppt. Ouh bah tiens on va l'obtenir dans quelques instants. Ensuite on a l'exosquelette on T2. Est-ce que j'ai le T1 ? Je vois pas le T1. Il se développe à 10. On est à 7 de chaleur. Et on a le réacteur nucléaire. Ouh bah il faut par contre aller à 3 fois plus. Ok. Donc maintenant la question c'est l'oxygène pour le VG tube level 3. Ah ça, ça va me demander probablement pas mal de ressources. Donc je me dis je vais vider les coffres. Et. Ah bah tiens on va regarder pour faire le nouveau. Le nouveau. Oui. Ah dou 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 dou. Ici. 3 de fer c'est tout. D'accord. Ah où est-ce que je vais te mettre ? Est-ce que je peux vider ça ? Ouais. On va te démonter. Pas besoin de préserver les anciens. Et on va te mettre. Euh est-ce que la porte est de... Je crois que la porte est devant. Elle est devant. Bien sûr qu'elle est devant mais elle est là je pense. Alors. Je vais garder 3 de fer. Et on va remplacer ça également. Ouh alors ça va falloir retirer l'écran. Donc on va laisser là pour le moment. On va mettre là pour le moment. Ah bah ici. Et on met le tout. Ah ouais. Alors comme on m'a dit dans les commentaires on peut bien cliquer là. Vous voyez. Et changer ce qui est marqué dedans. Non mais. Euh ouais. J'ai pas la patience de faire tout ça. Alors du coup est-ce qu'on a débloqué le VG tube 3. Donc 2 de silicone, magnésium et alu. Donc ça devrait être bon. Je vais voir. C'était quoi ? 2 de silicone. C'était 2 de silicone. Ouais. 2 de silicone, magnésium et alu. Alors. Tac. Tac. Alu j'en ai pratiquement plus. Magnésium j'en ai pas. Ou une bouteille d'eau. On a de la glace. On peut l'obtenir. Ok bah va falloir refaire un petit peu les coffres. Ça, ça va se faire en ramassant les ressources à proximité. Et peut-être que je peux agrandir la base à l'étage. Et mieux ranger. Je me dis que ça serait une bonne idée. Vous en pensez quoi ? Avant de faire le reste. Et de vraiment continuer. Ou regardez l'atmosphère commence à tourner un petit peu violette. Même elle est violette. Elle va de plus en plus vers le bleu. Et ça c'est génial. Ah ouais. Bon allez on ramasse un max de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je vais le mettre là. Alors, il me faut ça. Voilà. Donc là, on va mettre... Titane. Là, on va mettre Cobalt. Et on va essayer de se faire un rangement comme ça. Donc, je vais devoir... Ouh ! Je vais devoir vider pas mal de coffres. Mais je pense que ça va être beaucoup plus propre. Ouh ! Alors, je suis toujours en train de réarranger. Mais on a débloqué l'exosquelette niveau 2. Alors, regardez ce que j'ai fait. Donc, j'ai posé ici. Tout cela, je vais continuer de fouiller un petit peu pour trouver plus de chacune de ces ressources. Et remplir un peu plus les coffres. Alors, je vais mettre la toile là-bas. Et, regardons ce qu'il nous faut pour l'exosquelette. Et au passage, vous voyez, j'ai mis ça là pour faire un petit mur et ne pas avoir à déplacer cet indice. Donc, l'exosquelette niveau 2. Il faut le niveau 1. Ok, on peut le faire là. Pour le niveau 1, il faut juste du titanium, du silicone, du magnésium. Et donc, c'est parti. Exosquelette 1. Exosquelette 2. On va l'équiper. Alors, je vais retirer toit. Ça. Ouh ! Et donc là, je vais pouvoir tout mettre. Super. Alors, j'ai besoin d'un petit peu d'eau. On boit. On va à l'étage. Maintenant. Euh... Je crois que c'est dans divers... Euh, hop. J'ai mis... Toit. À équiper. Voilà. Donc là, j'ai plus à faire de choix. Et... Bah, je sais pas si je range un petit peu ce que j'ai en main. Allez, on va ranger. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps à chaque fois que je reviens. Mais en échange, je vais gagner du temps sur le... Sur la recherche de ressources. J'ai plus de... Plus de stockage. Bon. Alors, maintenant qu'on a fait ça. Euh... Qu'est-ce qu'il nous faudrait de... Ah oui. Alors, le végétube level 3. Est-ce que ça, ça se met toujours à l'extérieur ? Et qu'est-ce qu'il nous faut surtout ? Le végétube 3. Silicone, aluminium. Oh ! Alors le problème de... Là, on va devoir aller explorer. Euh... J'ai plus que 2 d'alu. Donc je vais faire 2 végétube. Il me faut... 2 de magnésium, 4 de silicone et 2 bouteilles d'eau. Euh... 2 de magnésium, 4 de... silicone, c'est ça ? Ouais. 2, 3, 4. Et il me faut... 2 bouteilles d'eau. Donc on fait ça en dessous. Et on va partir chercher de l'alu, parce que là on va être à court. Euh... Du coup... Du coup... Quelle est la taille d'ailleurs de la chose ? Ah ! Les bouteilles d'eau. Je crois que la nourriture est bientôt prête. Ok. Euh... Ouais. Ouh ! Ça se met à l'extérieur je crois. Je crois que ces végétubes se mettent... Oui ! Ces végétubes se mettent dehors ! C'est parfait ! On va faire un petit jardin là. Voilà ! Et il nous faut mettre quelque chose... Des graines dedans. Est-ce que j'ai encore des graines normales ? En dehors des graines... Oh ! Peut-être que je devrais mettre... Ok ! On va peut-être inverser. Je crois que c'est mieux d'avoir... Est-ce qu'ils me disent combien ça génère ? 13 d'oxygène par seconde. 1.2. D'accord ! Alors je vais prendre... Ça ! Pam ! On va te remplacer. On va te prendre. Donc je suppose le 200% va faire passer 13 à 26. Voilà ! Et donc là, plus 26 d'oxygène de PPQ par seconde. Génial ! Et ça pousse vite ! Regardez ! Ça y est ! Et donc là, l'indice va bien augmenter. Alors maintenant... Je vais ranger ce que j'ai sur moi. En fer. Je vais manger également. Alors... Voilà ! Le fer se met ici. Il faut encore que je me réhabitue. Et est-ce que je me prends une bouteille d'oxygène ? Je vais me prendre une bouteille... Non ! Finalement, on va se faire une zone là-bas pour récupérer l'oxygène. Voilà ! Il faut juste ça ! Alors... On va là-bas. Et on va essayer de choper un max d'aluminium. Regardez ! Regardez ! Le ciel est maintenant bleu quand je regarde vers le ciel. Ça c'est génial ! Et l'indice de transformation se déplace vite ! Vraiment ! La pose des nouveaux trucs d'oxygène a vraiment bien payé. Alors... On a un petit coffre. C'est là-bas normalement qu'il y a la lue. Mais bon, peut-être qu'il y a des choses rares ici. Donc on va faire un petit détour. Ah ! Je crois que j'ai assez de fer. J'ai fait un petit peu le tour. On va le laisser là pour le moment. C'est pas indispensable. On a... On a en stack. Oh purée, il commence à faire sombre là. Il commence à faire très sombre. Alors... Si je ne me trompe pas, la lue est juste sur le sol. On a du fer. Je veux quand même du fer. On va tellement en avoir besoin plus tard. Ça c'est du titane. Ici. Alors, de la lue et du fer. La nourriture, on la laisse. Ah ! L'alu. Un d'alu. Un de fer. Je ne pense pas que je vais avoir assez d'alu pour remplir mon sac. Un petit peu de fer. Pas trop non plus. Il me semblait que dans l'esprit précédent, on m'a dit qu'il y en avait peut-être sur ça à récupérer. Mais je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Il y a de l'alu. Et je continue ma petite sortie. On va revenir avec un coffre plein. Alors, je commence à bien avoir d'alu. Alors, j'ai dû ramasser du titanium et du silicone. j'ai oublié d'amener ça pour là. Pfff. Ok. Comme ça, on peut récupérer. J'ai dû en chercher autour parce que j'ai oublié de prendre pour la porte cette ressource. Et il y a pas loin... Ah, voilà, une épave. Alors, je me rappelle de celle-ci. Mais avant, on l'alu. On est là pour ça. Plus d'alu. Ouh, chauffage tiers 3. Est-ce que j'ai ramassé ça là-dedans ? Alors, non rien de spécial. Alors, est-ce que je peux te démonter ? Non. Viens démonter. Je crois pas que je peux faire quelque chose avec cette épave. Elle est purement visuelle. Ah, du coup, un peu plus d'alu. J'ai l'impression par contre d'avoir fait le tour pour être franc. Ah, il y en a un petit peu plus là. On en est à combien ? Ouh, c'est pas mal. Allez, je revois un petit peu là-bas. Une fois que j'ai tout cet alu, je devrais être tranquille. Ça va permettre également de remplir le coffre. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Je ne vois plus du tout d'alu. Il me reste deux emplacements. Non, on va rentrer. Ouh, niveau d'hydratation bas. Faire gaffe à ça. On va rentrer, je vais ramasser ce que je peux sur le chemin. Et on retourne à la base. Et regardez-moi, le ciel est maintenant tout bleu. Génial ! Et là, c'est au tour du chauffage tiers 3. Je pense qu'il va falloir améliorer un petit peu notre service, notre fourniture d'énergie. On va mettre l'aluminium à l'étage. Je vais améliorer un petit peu mon installation de panneau soleil. Ouh, et pendant que je me prépare... Ouf ! Petite pluie de météorites. Et on va voir ce qu'il y a sur place, ce qu'il y a des ressources. Ouh, il n'y a pas de ressources. Ha, ha, ha ! Bon, alors, je dois récupérer les ressources. Ouh, mes panneaux solaires aussi. Ouh, c'est l'apocalypse ! Oh ! Alors, il me faut du magnésium. Je suis à court de magnésium. Pour faire mes panneaux solaires. Je voudrais également en ramasser. J'ai un peu de place. Je voudrais en ramasser également pour remplir un peu le coffre. On va faire le tour. Alors, donc là, j'ai normalement tout ce qu'il me faut pour en mettre 4. Je pense que ça va donner... Hop ! Deux. Il m'a rempli les sacs. Il ne faut plus avoir grand chose dans le sac. Le sac est complètement vide ! Voilà ! Ouf ! Donc là, on a pas mal d'énergie. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est augmenter le nombre de sacs qui poussent à l'extérieur. Mais là, on a le chauffage T3. Alors, celui-ci. Ouh, on a besoin de irinium rod. Iridium rod. Je ne sais même pas comment les faire. Et ça se fabrique là ? Non. Ouh ! Ça, c'est une ressource que je ne connais pas. Est-ce que je dois la trouver ou est-ce que je dois la fabriquer ? Et toi ? Toi, par contre, tu peux être fait avec des ressources standards. Donc, on peut mettre... Alors, il me faudrait quoi ? 4... Oula ! Si j'en veux 4, il me faudrait 8 d'alu, 8 de fer, 8 de titanium. 8 d'alu, fer, titanium. Est-ce qu'on a ce qu'il nous faut ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 d'alu, 8 de titanium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh purée, c'est tellement bon le système ! Alors, on va aller mettre ça. Combien c'est plus d'énergie ? 8,5, ça devrait être bon, aucun problème. Il y a 4, donc... Trop proche, on va plutôt le mettre là. Il y a beaucoup d'investissement de ressources là, mais je pense que ça va avoir le coup. D'ailleurs, les petits, est-ce que je peux les récupérer pour en faire du gros ? Je ne peux pas récupérer de l'alu. Ok, c'est l'alu qui est plus gênant. Alors, maintenant... Si je veux faire les levels 3, il me faut de l'alu, mais 1 d'alu. Donc, je pourrais récupérer ça. Je pourrais récupérer ça pour faire toi. Du coup, je dois récupérer ça. Quoique, j'y pense que je n'ai pas des... Oui, 150% c'est mieux. On va prendre ceux-là. On va remettre ça pour le moment. Donc, toute notre installation va petit à petit être déplacée à l'extérieur. On en est à combien en énergie là ? 50 kW disponibles. Il me faut de l'alu pour... 3 graines. Ok, je dois ranger un petit peu mes sacs. Alors, il me faut encore 2 de silicone et 3 d'alu. Mon stock diminue déjà. Il me faut de la glace. Euh, d'eau pardon. 3 d'eau. Je vais me mettre là. Là. Donc, pam. Pam. Et pam. Fou. Un petit peu plus de génération d'oxygène. On est maintenant... Ils me disent. Ouais. 19.5. Alors. Il faut manger et boire. Mais en attendant. Ouais. On retourne à l'étage. Rapidement. Dans divers. Nourriture. Un de glace. Et énergie. 28 restantes. Et là, on a débloqué... Ouh, la table de craft avancée. Donc, c'est probablement ça qu'il me faut. Pour le suivant. Oh. Le chauffage n'avait de 3. Ok. C'est ça. Ah. D'accord. Donc, c'est la table de craft avancée. Qui est l'un ou trois d'alu, deux de titanium, deux de magnésium. C'est jouable. Ouais. Oh, purée. C'est mes trois derniers d'alu. Ok. Euh. C'était combien de magnésium ? 3 également ? Ok. Deux de magnésium, deux de titanium et deux de silicone. On va bientôt mettre le silicone également. Et on va mettre ça en bas. Alors, vu qu'on a de la place là, on va la mettre au bout. Ouh, elle est assez grande. Quel est le coté ? Celui-là. Ça a l'air de celui-là, oui. Alors. Donc, toi. Oh purée ! 1, 2, 3, 9. Faudrait que les comptes neuf. On n'a pas encore d'uranium. Donc, neuf. Est-ce que j'en ai neuf ? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour chacun level 2. C'est lesquels ceux-là ? C'est les level 1 que j'ai ? Donc, j'en ai 6. Toi, tu chauffes combien ? 28 de chaleur. Et x 4.5. Alors, si je fais... Ça x 4. Et des poussières. Ça ramène à 16. Donc ça, c'est meilleur. Ça, c'est bien meilleur. Mais donc là, j'ai juste 6 avec ça. Et est-ce que j'en ai en stock ? Oui. 3. Ok, donc on doit en démonter. 4. 1, 2, 3. Maintenant, je peux faire le level 3. Non ! Non ! Zit ! Ok, ok. Alors. Bam ! D'accord. Alors, j'ai fait un petit tour pour récupérer un peu d'alu. Donc, je confirme. On me l'a demandé dans les commentaires. Mais je confirme que les ressources réapparaissent. Car j'ai retrouvé de l'alu. Là où je l'ai ramassé. Autour de là où j'ai ramassé avant. Du coup. Alors, j'ai un petit peu peur de mettre mon chauffage maintenant. Mais... Ah ! Ça se met à l'intérieur ? Ouh ! Le chauffage se met toujours à l'intérieur. Le tiers 3. Attends, on va te mettre là. Ouh ! Ah ouais, quand même. On voit la différence. Donc là, j'ai encore 2 d'Iridium. Ouh ! Ouh ! Alors, je vais mettre une fenêtre là. La fenêtre, ça va me demander un peu de cobalt. Cobalt, cobalt. C'est où déjà ? C'est là. Ok. Et je crois que je peux en mettre sur le plafond. Titanium et cobalt. 2. Là, on récupère donc pas longtemps. Ha 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 ! Regardez-moi ça ! Oh la la ! Oh la la ! Bref. Il faudrait un laser, vous voyez, pour tirer sur les météorites comme dans l'écho. Pour les éliminer. Du coup. Alors, avec tout ça, je vais quand même débloquer une nouvelle chose. On a le seed spreader. Donc le répartisseur, le distributeur de graines, répartisseur de graines. Ha ha ! Mets une graine dans ça, pour faire pousser autour des plantes. Oh, pas mal ! Et on a toi, le réacteur nucléaire. Donc là, c'est là qu'il nous faut la nouvelle ressource. Ha ha ! Mais on va essayer de faire... 3... 3 bouteilles d'eau, c'est tout ? 3 bouteilles d'eau, magnésium, aluminium. Ok. Alors, magnésium, aluminium, on l'a déjà sur nous ? Ouais. 3 bouteilles d'eau. Ok. Il nous faut... 1, 2, 3. On va garder le reste des ressources. 1, ici. 1, 2, et 3. 3. Bien le sac à dos, tire 3. 3. Regardez ! Oh ! Regardez comme c'est magnifique ! On ne reconnaît pratiquement plus la planète. Ah ouais, le beau ciel bleu. Ah ouais, non, génial. C'est génial. Et là, avec nos machines gigantesques, ça va peut-être être notre aperçu de l'épisode. Alors oui. Ah, le répartisseur de graines. Où est-ce que je peux te poser ? Ici. Ah ! Ok, on va te mettre là. Il nous faut... Oula ! Est-ce qu'il y a trop d'énergie ? Ça te demande combien d'énergie ? 13. Donc juste un autre panneau solaire. Ok. On est un autre panneau solaire. C'est parti ! Seulement un autre panneau solaire. Oulaji ! On est un autre panneau solaire. Vous avez vu, comme ça. Je suis sûr et vous cou수�iez. Vous avez vu. Vous avez vu ! Désolé !